Les Worlds du 7-8 viennent de se terminer et on a eu deux joueurs français qui étaient là-bas pour nous représenter. On a eu Enzo Sex qui a extrêmement bien performé sur tout le 7 et Cambiz qui est aussi un top player français. Ça y est sans doute mais avec Double 61, ils font tous les deux parties de la CACOR. J'ai décidé d'analyser une game où Cambiz était vraiment dans le mal. On était premier jour des Worlds, Cambiz était à seulement 3 points après 2 games. Il fallait donc qu'il fasse des plays risqués pour sécuriser son passage en finale. Comme je vous l'expliquais, on est ici sur le début de la 3ème game des Worlds. Donc c'était le premier jour des Worlds. C'était quand même un niveau extrêmement haut. Pratiquement tous les joueurs qui se sont qualifiés de façon avaient un extrêmement bon niveau. On a rarement vu des gens qui avaient un board bizarre sur lequel on pourrait se poser beaucoup de questions. Ici, on a directement une aussi gold avec 3 unités qui coûtent 2. C'est très bien parce que c'est 3 unités que du coup, on va pouvoir trouver en niveau 2 potentiellement assez vite. En plus de ça, on a tous les gold possibles. Donc du coup, on peut potentiellement acheter tout le shop. C'est sans doute ce qu'il va faire ici à part le Silas qui n'est pas très intéressant. Et du coup, on a beaucoup d'options. Ici, on peut aller jouer un petit peu AD en early game. On peut aller jouer un petit peu AP avec cette Annie, cette Luxe et même ces GP. Et on a l'option de faire un item défensif pour l'instant qui est Gargoyle. Ce qui va du coup nous permettre de jouer flexiblement et de voir un petit peu où on peut aller avec ça. On va prendre nos paires. On va prendre aussi ce Lucian. Over la Luxe, ça c'est déjà un premier plan assez intéressant. Un premier point assez intéressant. C'est qu'il préfère value ce Lucian vu qu'il a 2 Panthéons plutôt que la Luxe qui était pas mal avec la Annie. Là ici, en termes d'options, on a plusieurs trucs assez sympas. On a le mecha pour pouvoir lui mettre Gargoyle. Et avoir le potentiel de jouer par exemple Atrox mecha qui en mid late game est très très fort. On a aussi Joel Lotus qui est complètement l'une des meilleures augmentes. Si ce n'est la meilleure augmente gold du jeu qui rajoute énormément de dégâts dans la plupart des compositions méta du jeu actuellement. C'est-à-dire Spacelinger et Renegade principalement. On a aussi l'obstu de prendre Oxforce mais c'est quand même moins fort que tout le reste. Et là, on a Ezreal Eva. Il nous manque juste Kale pour pouvoir rentrer un Underground en early game. Ce qui nous permettra de bien snowball parce que comme je vous le rappelle, vous voyez là il a 3 points. Vous voyez qu'il est un petit peu stressé nécessairement à sa tête. Il est dans une situation où il peut difficilement se permettre de faire un autre hard bottom. Pour l'instant, son début game il est acceptable. On a plusieurs paires, on a plusieurs directions. On a une augmente excessivement bonne comme je vous l'ai dit. Avec des items qui peuvent slam. On va sans doute jouer un petit peu plus la Lustric parce qu'on a l'option si on a une Kale ou même une Sona qui peut arriver à partir du 2-3 par ce niveau 4. On a l'option de rentrer 3 Underground potentiellement. Et là, on a directement la Kale. Vous allez voir que dans cette game, ce qui va se passer, ce qui va être très intéressant, c'est toute la game. Déjà, il joue d'une façon assez précise et assez bien vue. Et aussi, il a un late game qui est très intéressant. Et où moi et plusieurs Roger Chal qui regardons la game en même temps. C'est-à-dire Vomendes, Gobuster, Clemou pour ceux qui connaissent. On était tous un peu surpris de la façon dont il a joué. On a tous un petit peu débattu. On pensait toujours à des trucs un peu différents chacun. Et il nous a tous surpris avec cette game, vous allez voir. Déjà, on fait directement 10 Gold. On arrive à avancer vers une potentielle 5 de Loostrick. On va chercher notre Kachat Underground. Pour l'instant, la game, c'est clairement un top 1 potentiel. On peut aller chercher quelque chose d'assez gros cette game. Et là, on a directement la Sona. Alors ça, ça change tout. La Sona lui permet de rajouter un Underground en plus. Et d'avoir du coup beaucoup plus de stack d'Underground et de Snowball encore plus fort que sa game. Vous avez vu, il a fait une petite diagonale. Alors ça, pour ceux qui se demandent, je sais qu'ils appellent ça la diagonale de Maxwell. C'est l'idée de mettre toutes ses unités dans une diagonale. Afin de permettre à toutes vos unités en 1ème de focus la même unité. On fait ça en early game principalement. Parce qu'en early game, faire au moins un kill, ça a beaucoup de valeur. Ça peut rapidement vous faire gagner 2 HP dans la game. Play existe un petit peu. On a l'option d'aller chercher un Arc Angel. On a l'option d'aller chercher des items juste tir qui sont très intéressants. Le statique, c'est un des meilleurs items du jeu actuellement. Donc, on va prendre ce Draven qui coûte 2 et qui lui offre une tir. C'est un objet assez flex. Là, il ne s'est pas trop encore vers où il va. Donc, il ne faut pas qu'il aille chercher un item qu'il a l'intention de faire maintenant nécessairement. On s'axe plutôt vers de l'AP pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a une tir, on a une baguette, on avance vers un late game. On va peut-être plus avoir envie de jouer Spacelinger. De toute façon, je pense que c'est ce qui s'est dit en premier. C'est-à-dire que là, il a l'augmente Jewel Lotus. Comme je vous l'ai dit, l'augmente de crit. L'augmente Jewel Lotus, elle est très très forte en Spacelinger. Parce que Viego l'utilise bien. Et tous les spells Singer que vous jouez en backline. Janna, Nico, TF l'utilisent extrêmement bien aussi. Donc, vous avez beaucoup d'unités sur votre board qui abusent de cette augmente et qui l'utilisent extrêmement bien. C'est-à-dire qu'on a un premier cashout, 8 gold. Jamais on prend ça. Dans tous les cas, même si c'était un composant, ce qui est la deuxième option, on n'aurait pas pris non plus. Donc là, on va chercher un deuxième cashout qui lui vaut à peu près autour de 20 gold. 19 gold pour être précis. On réussit à faire 30 gold. On fait une full loss. Et on va se retrouver avec assez peu d'HP quand même. Là, on peut faire un petit kill potentiellement. C'est très sympa. Voilà, pas mal. Ok, donc là, on fait un petit kill et on se retrouve à 58 HP. C'est très bas. Il faut le savoir, depuis qu'ils ont un petit peu baissé les HP qu'on perd en early game, il y a quelques patchs de ça, on perd beaucoup moins d'HP. Et là, actuellement, 58 HP, c'est très 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 bas. Donc, il le sait. Vous voyez qu'il est quand même dans une situation compliquée et ça se voit à sa caméra qu'il le sait. Il va falloir qu'il joue d'une façon très précise, qu'il voit directement ses outs de cashout, etc. Mais lui est double. Les gens de la K-Corp, ils ont cet avantage-là, je trouve, d'avoir un très bon instinct. Très rapidement, ils savent où il faut aller. Ils savent quel petit play ils peuvent faire pour s'en sortir. Ça ne leur prend pas 10-20 secondes sur le round pour savoir transitionner. Ils peuvent le faire très 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 vite. Donc là, on a un statique et on a de quoi faire une bramble. C'est très intéressant parce que statique, c'est un item, je vous l'ai dit, super flexible. On peut le jouer dans plein de compositions de la méta parce qu'on peut faire statique sur Morgana. Je vous apprends peut-être pas grand-chose, mais statique Morgana, ça permet d'appliquer le shred. Le fait de baisser la résistance physique des ennemis sur toute la team, grâce à Morgana, si vous lui mettez statique. Donc, c'est très fort si vous jouez des compos qui sont à la fois AD et AP, comme on va le voir dans ces games. Il ne se l'aime pas encore d'item. Il aurait pu faire un item ici qui aurait potentiellement un HP de plus. En réalité, tuer que soit la Annie ou le Gnarr, c'est très compliqué. Donc, ce n'est pas forcément super de slam ici, quoi qu'il arrive. Mais dans tous les cas, il attend ses items pour voir au moins l'augmente qu'il peut avoir. Parce que s'il a une héros augmente qui, par exemple, le force à jouer AD potentiellement, il n'a pas envie d'avoir slam, je ne sais pas, peut-être statique, Archangel, des trucs comme ça. Donc là, on se retrouve sur une autre Oman Gold. Et donc là, on a la tentation d'aller chercher Underground Heart parce qu'on se dit, c'est un cashout potentiellement encore plus gros. Et on peut aller chercher ce top 1 qui nous fait rêver parce que là, on a vraiment besoin d'un top 1 pour pouvoir sortir de cette situation. On n'a que 3 points au bout de la deuxième game. Enfin, la troisième, celle-ci est la troisième. Mais il essaie de faire le safe play, il se dit, je snowball déjà bien assez, je vais prendre un item qui est très fort. Il va prendre ses portables, ses portables forge parce qu'il y a pas mal d'items portables qui sont extrêmement bons. Et surtout, le Zhonya, en fait, il a vu un Zhonya avec le Jewel Lotus ici. Il aurait été dans un setup top 1 comme on n'en fait pas, en fait, c'est trop trop fort. Et là, donc, on a eu une belle vête. Et c'est ça qui va un petit peu nous sauver la game, nous permettre de transition beaucoup plus simplement. C'est que cette belle vête, elle porte super bien la Death Dance qui l'a récupérée. Là, il pense très clairement, vu qu'il prend un item front comme ça, un petit peu mêlé bruiseur. Il pense à Viego et donc il pense à Renéguer. Vous allez le voir, on va avancer vers cette compo-là. Mais il pense aussi à belle vête, surtout moi, que je me rappelle quand je vois cette game la première fois, je me dis, là, on part sur belle vête. On a le Archangel, on peut jouer Aurélon Sol. Et là, on a le Runan et la Death Dance. Runan, c'est un item excellent en early mid game comme ça sur une belle vête, c'est trop fort. Belle vête, déjà de base, c'est un 4 cost qui vous stabilise très facilement. Vous avez besoin de pratiquement rien autour, juste un ou deux items et vous êtes super fort pour un stage 3. Donc là, il a ça et en plus, il a le Archangel pour le Aurélon Sol. C'est concrètement les deux composites de la composition straight qui vous permettent d'avancer vers Assol Belvette. C'est super fort en mid game. On voit aussi qu'il a Slum & Brumble, c'est juste pour se débarrasser des items qui lui restent. Et c'est un très bon item globalement, même contre les compos AP, ça va permettre de réduire les dégâts de magique en crit sur les spells. Donc là, pas mal d'options. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Peut-être une belt. Peut-être, voilà, on prend cette Samira. Vous savez, quand on prend cette Samira, parce qu'on a déjà Desdense et Runan, donc on peut faire une Titan, ça finit extrêmement bien les items de cette Belvette. Je tiens à rappeler d'ailleurs que Kambiz, c'est un joueur qui joue très très bien. On l'a vu en X-League, il joue très très bien Belvette Assol. Donc il connaît bien cette ligne et là, il est en confiance, je pense. Et en plus, ça lui permet de rajouter une Samira qui lui permet de rentrer aussi 5 undergrounds. Et là, vous voyez, elle a 5 sur 10 en stack d'undergrounds ici. Donc il fait une seule loss et on est bon. On a notre cashout potentiellement, un round ou deux en avance. Et donc on sauve des HP aussi grâce à cette Samira. Donc on a le save d'HP plus l'item qui est assez bien. C'est Samira toujours, même s'il y avait des items potentiellement un petit peu plus intéressants. Je n'ai pas bien fait attention, mais dans tous les cas, c'est ici ça qu'on veut récupérer. Et en plus, ça nous donne Ace. Donc ça va potentiellement nous permettre de faire 1 kill ou 2 sur le round grâce à cette synergie. Hop là, parfait. Donc là, on est au 10 sur 10. Et ça va aussi dépendre de ce qu'on nous propose. Là, avec 26 HP, c'est très dur d'aller chercher un autre cashout. Mais ça pourrait se tenter parce que c'est que 2 loss avec 5 under rounds. Donc on pourrait se retrouver à peu près 10 HP et faire un autre cashout. Mais c'est super cher. Et donc là, le gros problème de la game, c'est quoi ? C'est qu'on a une autre brumble en Radiant. Un Radiant Item, c'est super fort. C'est exactement ce qu'on va chercher dans un cashout. Mais le problème, c'est que c'est un Radiant Item qui apporte très peu. Parce qu'on a déjà ce truc-là. Et là, malheureusement, vous voyez, c'est un moment de la game où quiconque regarde ça, sait que là, il est dans la merde. Parce qu'il n'a que 3 points, comme je vous l'ai déjà beaucoup dit. Et en plus, l'item qui vient de récupérer se cumule mal avec l'augmente Jewel Lotus. Donc là, il est dans une situation où l'item qu'il a récupéré, toute sa game qui tourne autour d'underground, etc., tourne autour de l'item qu'il va récupérer à ce moment-là. Et l'item est moins fort qu'un autre item parce qu'il a déjà une augmente qui fait similairement la même chose. Le truc intéressant avec cet item, par contre, c'est que ça donne beaucoup d'AP et ça donne beaucoup de crit. En crit, je me sens que ça donne 75 et en AP, ça doit donner quelque chose comme 60-50. Donc ça donne quand même des stats super intéressantes qui le rendent beaucoup plus fort que la moyenne du lobby quand on va arriver sur ce stage 4. Mais à côté de ça, c'est quand même un item dont il a déjà l'effet. Donc c'est un peu bête d'avoir perdu, entre guillemets, 75 HP pour ça, même si c'est pas que ça, dans tous les cas, il aura perdu des HP. Et en plus, il a reforge sa bramble pour essayer d'avoir un item un peu mieux, un item potentiellement un peu plus utile. Et donc là, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que là, du coup, on a notre rolldown. Arrivé en stage 4, niveau 7, il faut qu'on stabilise, on a 17 HP, dans tous les cas, il faut qu'on ait un gros board maintenant et le niveau 8, on y pensera plus tard. Et là, on a la possibilité de stabiliser, vous voyez, avec Nico. On peut rentrer Nico et lui mettre Archangel Jewel avec Nico 2. Et la raison pour laquelle il fait pas ça, parce que c'est quand même fort, même s'il a pas la synergie, même s'il a pas la compo autour, il peut rentrer Nico pour l'instant en attendant d'avoir mieux. Et voilà. Mais là, en fait, il se dit, si je fais ça, ça veut dire que ça dévalue mes rolls. Parce que derrière, je vais roll quoi ? Je vais roll pour Belvette 2, je vais roll pour Jean 2, je vais roll pour Atrox 2, Echo 2. Donc que des unités qu'il a pas en perte, au final. Donc là, il sait qu'il a envie de roll pour avoir des Assol, avoir des Jeans, avoir des Belvette. Il veut flex un petit peu ces deux trucs-là, Renegade, Belvette, Assol. Et il sait que du coup, s'il prend cette Nico, elle est potentiellement beaucoup moins forte que s'il trouve un Assol 2. Et c'est pas très intéressant, vu que dans tous les cas, il va continuer à roll après, en fait. Donc, il prend pas cette Nico. Moi, je sais personnellement que c'est une erreur que j'aurais fait 100% de prendre cette Nico, de me dire, ok, ça prend bien les items, je panique un peu, je prends cette Nico et on va avec ça. Mais en fait, non, c'est pas du tout le bon play ici. Et donc là, on a notre Renegade d'Active. Donc déjà, on a nos synergies pour pouvoir avoir une augmente Jeans ou au moins une augmente Viego, ce qui est très très bien. Et à côté de ça, on a trouvé Viego, on a trouvé un Jeans et on a une Belvette qui porte bien les items pour l'instant. Donc, cette transition entre les deux est très intéressante. Moi, de base, je sais que quand j'ai vu la game, à la base, je me disais, ah ouais, là, il veut vraiment forcément Assol, Assol Belvette avec ces items, c'est trop fort. Je pense que ça s'est joué un petit peu aussi à l'augmente qu'il a eu à la fin. Je me rappelle même plus de l'augmente, pour être honnête. Il a eu une augmente Hero, j'avais oublié ça. Et de tête, il prend augmente Viego. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Il a pris l'augmente Viego parce qu'il a beaucoup d'idèmes Viego, en fait. Parce que ces items radiantes sont sur Viego et qu'en fait, cette Death Dance va partir sur Viego, sans doute. Il va sans doute Titan ici et mettre Death Dance sur le Viego, donc ça lui fait un item Radiant et un item de Horn. C'est pour ça qu'il avait eu l'augmente de Viego, même si c'est une augmente support qui fonctionne sur tout le monde. Le heal, concrètement, c'est pour Viego. Vous voyez, c'est vraiment que lui en termes d'unité qui va vraiment bien l'utiliser, peut-être le Zac aussi un petit peu. Là, ça fait un Viego qui a une augmente pour lui, qui a une Death Dance, qui est niveau 2, qui a Archangel et qui a Jewel. Donc là, il a vraiment une grosse, grosse tempo et donc il va pouvoir un peu chill, rester à 30 gold. S'il avait un peu moins d'HP, s'il était par exemple à 10 HP, on serait tenté de vouloir roll encore un peu parce qu'il faut qu'on soit sûr de gagner des rounds, sinon on top 8 et le tournoi est fini. Mais là, il est à 17 HP, donc il a potentiellement moins de vie. Et en plus de ça, là on trouve le Jin, donc en plus on se dit, on va le trouver assez vite ce Jin 2 quand on sera niveau 8, c'est cool. Il a une puissance de fou, quoi. Le Echo 2 aussi le rend trop fort, ça c'est la compo classique pour ceux qui ne connaissent pas trop de Renegade. Et quand vous êtes niveau 7, vous rentrez juste vos Renegade avec le Zac, vous rentrez un Echo qui va vous donner beaucoup de temporisation parce que l'unité est très forte pour ça. Et vous avez aussi Aegis qui est actif, tout en ayant du coup grâce à l'Istar, Oxforce. Pour le Viego, c'est trop important, Oxforce, ça lui permet des fois de recasser, du coup de se régénérer, enfin de vraiment ajouter beaucoup de DPS grâce au Viego. Et donc là, c'est déjà plus simple, on va commencer à gagner nos rounds, on va avancer. Je me rappelle avec GoBuster, on était sur le vocal, GoBuster pour ceux qui n'a pas un autre George Child qui était en Kwon beaucoup au début du set. Et lui me disait, ah avoir ce DICE c'est très mauvais. Et là pour le coup il a totalement raison, ce DICE il est très mauvais. Donc le DICE là, ça va lui permettre d'avoir des unités de la même synergie que le champion sur lequel il applique le DICE. Donc il pourrait par exemple avoir plus de Pyke, avoir plus de Vex, avoir plus de Jin, il pourrait avoir un rôle qui est beaucoup plus cohérent avec sa game. Le problème de DICE ici, c'est qu'il vient de trouver le Jin, donc bon là il l'a trouvé naturellement. Mais on pourrait se demander, est-ce qu'il a envie de l'utiliser maintenant ce DICE ? Parce que là son but c'est rendre top 1, et en fait il faut savoir que Jin, quand vous êtes niveau 8, les chances d'avoir un Jin grâce au DICE, il me semble que c'est 30 ou 35% quelque chose comme ça. Donc c'est énormément de chance, c'est l'un des plus élevés du jeu, donc ça nous permet facilement de faire un Jin 3 si on n'est pas trop trop conteste. Il y a quelqu'un qui joue le Jin dans cette game, et là vous voyez, on se retrouve, c'est là que c'est parti. Les gars c'est là, c'est là que la game, c'est un bordel. C'est-à-dire que là on aurait tous, vous, moi, tout le monde, on aurait tous stressé, on se réagi, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Il a 11 HP, donc là il peut mourir à n'importe quelle round. Il a ce DICE sur lequel il n'y a pas de valeur, vous voyez, il ne l'utilise pas, alors qu'il y a peut-être des autres joueurs dans la game qui l'utilisent. Et GoBuster était de cet avis de se dire, c'est très chiant, ce DICE on l'a et on ne peut pas l'utiliser, c'est trop relou. Moi, de mon point de vue, je me disais, c'est le cas, ça je suis d'accord avec lui, mais il y a aussi le fait qu'on est tellement fort et on a tellement d'avance grâce à ce vieux Go2, c'est-à-dire que là on vient de perdre un match-up contre une Belvette juste parce qu'elle a dodge deux fois les cases de Jean, mais en fait si ça n'avait pas été le cas, il aurait gagné, il a beaucoup de dégâts. Ce qui se passe, c'est que là, il peut, comme je vous l'ai dit, grâce à ce DICE, aller chercher un Jean 3 potentiellement. On le sait ici. Et là, lui faire un top 1, ça le remettrait énormément dans la game, donc c'est ce qu'il a envie d'aller chercher. Mais la question, c'est-à-dire, là il a 58 Gold, donc il va passer niveau 8, etc., il va roll un petit peu pour des unités, etc., mais une fois qu'il est stabilisé et qu'il a ce DICE sur le bench, comment on l'utilise ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce DICE ? Est-ce qu'on ne va pas l'utiliser directement pour aller chercher une Morgana 2 ? L'utiliser directement pour aller chercher peut-être une Vex 3, mais potentiellement, pour pouvoir upgrade le Zac, aller chercher des trucs comme ça. Et vous allez voir que ce qu'il va faire, on ne pouvait pas s'y attendre. C'est assez dingue ce qu'il va faire, donc là, niveau optimisation des items, les Garbrekers sont très forts parce qu'on a Joel Lotus, donc tout ce qui est item crit se cumule très bien avec Joel Lotus. Donc là, vous voyez, 5 Renegade, le Viego qui a des items de fou, comme je vous l'ai dit, le Jhin, là, il commence à récupérer un Garbrekers qui a un bien meilleur item que Runan, alors Runan, ce n'est pas très utile sur le Jhin, arrivé en stage 4, et le Garbrekers, c'est un item, par contre, excellent parce que ça va vous aider dans les mauvais match-up de Jhin, les match-up qui ont beaucoup de shield, qui sont bas en HP, du coup, le Jhin cast sur les unités qui sont bas en HP, mais pourtant, ils ont un shield, donc ils ne meurent pas, donc ça, c'est très chiant pour le Jhin, et le Garbrekers, ça aide avec ça. C'est Spat Renegade qui lui permet de rentrer 5 Renegades dès le niveau 8, ça lui donne un niveau 8, en vrai, de fou, et donc là, il est super strong, mais reste à savoir, vu qu'il n'a qu'une seule vie, comment est-ce qu'il va utiliser ses ressources ? Comment est-ce qu'il va concrétiser cette game pour faire en sorte de ne pas mourir tout en ayant assez de ressources pour aller chercher ce top 1 ? Parce que là, il a le couteau sous la gorge à chaque round. Donc là, on affronte par exemple un mec qui, bon, pour l'instant, c'est qu'un Mordecaiser 1, donc il se fait one shot, mais on affronte quand même des mecs qui ont des gros boards, là, le mec, il a un God 2, il a le Garen pour stun, il a un gros laser corps, il a joué Lotus aussi, il a l'augmente Mordecaiser, le lobby se resserre un petit peu, normal, dès que vous êtes en train de full loss l'early game, et que d'un coup, vous remontez, même s'il n'y a que vous, concrètement, ça fait remonter le lobby, parce que ça a poussé aussi les autres, les autres vont se dire, ah, il faut peut-être que je roule un peu plus, lui, il a un board de fou, etc. Donc le lobby se resserre, ceux qui étaient en haut se redescendent, ceux qui étaient en bas remontent. Mais là, vous voyez la sérénité de Cambys, vous voyez la sérénité de Cambys, il ne se capte même pas de temps que ça, en soi. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est assez intéressant, c'est que là, il a 2 Morgana, est-ce qu'il n'a pas avec 2, je ne sais même pas s'il n'a pas avec 2, mais bon, je crois qu'il n'a pas avec 2. Dans tous les cas, ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'a même pas toutes ses upgrades sur son board, et on reste comme ça, tranquille, à 50 gold. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il doit top 1, et qu'en fait, il sait qu'il roule down maintenant. Bon là, il perd un, je vous l'ai dit, c'est forcément éliminatoire, mais pour le coup, là, ça va, il se dit, dans tous les cas, je suis assez fort avec 11 HP en stage 5, si tu fais le calcul de perte de trucs, que s'il y a une ou deux unités en face, en vie à la fin, c'est ok. Mais là, il y aurait eu 2 unités en plus en face, à la fin, il était mort. Mais il est obligé de jouer comme ça, super risqué, en fait, il faut porter ses couilles, disons-le, parce qu'il faut absolument qu'il aille chercher ce top 1, donc là, il a une grosse prise au carousel, il peut récupérer tous les items qu'il veut, donc son jean a une Deathblade, qui est son meilleur item, surtout quand on a joué le Lotus. Et donc là, vous voyez qu'il roule un petit peu, là, il se dit, par contre, j'ai qu'une vie, c'est fini, je suis obligé de roule down, les mecs en face sont trop forts. Et donc là, regardez ce qu'il fait, c'est super intéressant, il va chercher ce Pyke 3, parce que Pyke aussi a des très très bonnes odds. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le dice sur le jean, ça va nous permettre, je vous l'ai dit, d'avoir à peu près 30% de chance d'avoir un jean, donc on va avoir à peu près 2 jean en moyenne dans le rôle, et on a aussi beaucoup de chance d'avoir Pyke et Vex. Ces deux unités, on va aller les chercher potentiellement niveau 3 aussi, pour pouvoir upgrade le Zac, avoir un gros gros Zac Renegade qui fait super mal à côté, et ça, c'est une bonne condition de top 1 aussi. Mais donc là, vous voyez, on ne roule pas à 0, on roule juste à C pour avoir des directions, et par contre, maintenant qu'on a 7 Vex et 7 Pyke, on roule down pour essayer d'avoir Pyke 3 ou Vex 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'il a Vex 3 ou s'il a Pyke 3, il faut le savoir, dans TFT, quand vous avez une unité niveau 3, on ne peut plus vous les proposer dans le shop. Ça marche aussi avec les dice, donc si vous avez Pyke 3, par exemple, on ne peut plus vous le présenter dans le dice, donc du coup, s'il a Pyke 3, Vex 3, imaginons, il n'aura que des jean dans son shop. Donc là, c'est sa win condition, il le sait, il est contest sur jean, donc sa seule condition pour vraiment être sûr d'avoir jean, c'est Pyke 3, Vex 3, et comme ça, juste il met le dice, et c'est sûr, il est top 1, parce qu'il aura jean 3. Et ça, c'est super malin, on peut le voir dès le début de la game, mais c'est quand même super intéressant, et c'est super couillu de sa part, de juste parole, en fait, rester à 50 gold avec 11 HP, et de ne pas aller chercher au moins Morgana 2. Il y aurait eu des scénarios où ça l'aurait fait perdre, etc., mais il connaissait la tempo de son lobby, il voyait comment les gens étaient forts en face, etc. Il savait qu'avec ces items sur ce Vigo, il pourrait aller aussi loin que ça dans ce genre de scénario, surtout que ce n'est pas une augmente qu'on prend classiquement quand on joue cette composition. Donc, l'augment, je parle de l'augment de Vigo, donc du coup, il pourrait aussi se poser des questions vis-à-vis de la puissance de son borde actuelle. Et donc là, on se trouve avec Seedjin, on vend les Vex, parce qu'on sait qu'il faut au moins Pyke 3, juste pour se débarrasser des chances d'avoir Pyke, et n'avoir plus que Vex et Jeans concrètement dans les shops. Donc là, il arrive à un point où il a top 4. Donc là, il arrive à un point où il a top 4, il lui reste plus beaucoup de gold, qu'est-ce qu'il fait ? E-mail dice, et il gamble, il se dit, il faut que je le trouve maintenant le truc, sinon je vais pourrir, il connaît son match-up, il voit que le mec est plus fort que lui, donc il le fait, et là, 3 Jeans, vous avez vu, il y avait un Pyke. Alors l'erreur, là, il y aurait des, j'allais dire des noobs, mais des mecs qui ne connaissent pas forcément très bien le jeu, ou qui n'ont pas, tu vois, même dans le stress du tournoi, c'est qu'il y a des joueurs professionnels qui pourraient faire cette erreur, de prendre le Pyke, et de faire Pyke 3, et de passer en contre, en fait, tu ne vas pas avoir les golds pour avoir Jeans, mais non, là, il faut vendre le Pyke pour avoir les golds, pour acheter tout le Jeans. Et on a Jeans 3, on a Vigo 2, avec des items de fou, les deux ont des items de fou à ce stade, parce qu'il a eu la priorité sur les items, parce qu'il était low en HP, parce qu'il a eu Underground, parce qu'il a juste bien joué sa game, tout simplement aussi. Je vous le dis, j'ai regardé tous les worlds depuis la création des worlds sur TFT, ce n'est pas la meilleure game, je pense, que j'ai vu aux worlds, mais c'est l'une des games les plus intéressantes, et d'un français, je pense que c'est la game la plus couillue que j'ai vue depuis le début, c'est la game qui m'a le plus surpris quand je l'ai vue, je trouvais ça super intéressant, le 103 qu'il avait, à la rigueur, en le revoyant, en m'attendant sur chaque play et tout, je peux me dire là un petit peu, bon, au final tout est logique, tu vois, il a juste fait ça dans le bon ordre, et ça s'imbrique super bien, mais dans le stress de la compétition, au moment, etc., trouver cette ligne-là, trouver cette voie-là pour aller chercher son top 1 sur un dice, surtout sur un dice qui le met dans une mauvaise situation, parce qu'il est en retard par rapport aux autres, de se dire non, mais c'est trop trop de chances d'avoir des jeans dans les rôles, il faut que j'aille chercher ce jean 3 potentiel, il faut que je joue un truc un peu risqué, parce que c'est comme ça que je vais aller chercher mon top 1 et que je vais me remettre dans la compétition. Alors pour ceux qui, je ne sais pas pour quelle raison, au moment où je sors la vidéo, n'auraient pas encore vu les Worlds, je vais spoiler le gagnant, on a un joueur ENA, un joueur américain qui a gagné les Worlds, re-replay, excellent, excellent joueur pour moi, un très très bon joueur américain, et on a aussi Enzo qui a fait une super bonne perf, qui a failli gagner en vrai les Worlds, il était vraiment pas loin, mais extrêmement bonne perf de lui, de toute façon, sur tout le set, c'était un monstre Enzo, et là on a Kambiz qui aussi a eu quelques problèmes, il a eu des moments un petit peu pendant ces Worlds, où il avait des complications, etc., au niveau de ses performances, mais il a gagné une GSC en X-League, au final il s'est bien remis vers la fin, il a fait quand même une saison très très propre, et là il finit champion d'Europe, avec des games comme ça aux Worlds, extrêmement bien joué de sa part. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller checker mon Twitch pour voir du gameplay, là on arrive sur le nouveau set, sur le set 9, donc on va jouer un maximum, on va essayer de dépasser les 100 heures que j'ai fait sur le dernier PBE, et on va envoyer ça sur le set 9. Merci à tous d'avoir suivi, à la prochaine, salut tout le monde.